C'est parti ! Le stage de préparation du football club Saint-Élou-Loupopo a démarré ce mardi 8 août 2023, en fin d'après-midi, avec l'arrivée d'un groupe d'une grosse trentaine de joueurs et du staff jaune et bleu à Ndola, en Zambie. Capitale régionale de la province de Copa Belt, Ndola, grâce au stade Lévi-Mouanawassa qu'il abrite, a été le théâtre de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de l'équipe du boss Jacques Yaboulakatoué la saison dernière. Patou Kabangou et ses coéquipiers s'y sont déjà habitués. Manou Bola, buteur face à l'Agdar, lors de la troisième journée, en a encore le souvenir. C'est une ville qu'on connaît très bien et je pense, vu qu'on la connaît très bien, on va passer de bons moments là-bas pour la préparation, pour essayer encore de s'acclimater encore beaucoup plus, pour essayer de préparer la saison qui pointe à l'horizon. Ça a toujours été un plaisir pour nous de se retrouver et là on se retrouve encore une fois de plus avec le nouveau. Déjà moi, je pense que chez loupopo il n'y a pas de nouveau parce qu'une fois que tu es sélectionné ou bien tu es considéré comme joueur de loupopo, tu es plus nouveau. Donc tu accueilles comme un ancien et puis je pense que ça se passe bien. Vous pouvez même le demander aux nouveaux qui sont là. Cette période de préparation est surtout l'occasion de retrouver un esprit de groupe en entendant les derniers éléments. Des retours de la FATCHI CAP et des neuvièmes jeux de la francophonie organisés par la RDC, Orso Mwakumalanga est ravi de retrouver ses coéquipiers. Nous les avons bien, ils nous avons bien. Nous nous avons déjà habitués, nous nous avons travaillé dans les bons. J'espère qu'il y a des questions pour nous, nous nous sommes bien. Nous nous sommes bien, nous nous sommes bien. Le seul représentant de la République démocratique du Congo est appelé à passer une trentaine de jours loin de son fief afin d'accélérer le rythme.